Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui est consacré à la préparation mentale du sportif, qui est donc organisé par LNF, les nouvelles formations, avec la team de Réussir son BPG, ce que vous voyez alors en fonction de ce qui se passe sur votre caméra, soit à gauche ou à droite, donc Laurence et puis Frédéric, on va tous se présenter dans un instant, et vous dites bonjour. Bon, durée du webinaire, 1h à 1h15 ou 45 minutes, si jamais on arrive à boucler ça en 45 minutes, et le thème principal, on va vous présenter le sommaire dans un instant, c'est donc la préparation mentale. Pour être sûr d'abord que tout marche bien et que vous allez pouvoir nous poser vos questions, est-ce qu'on peut inviter ceux qui sont déjà connectés à mettre un petit mot dans les questions pour voir si on voit bien ce que vous écrivez ? Donc vous voyez ça normalement à droite de votre écran, il y a marqué questions, là vous mettez un petit coucou, ce que vous voulez, un mot, comme ça on saura que les questions marchent et quand vous en poserez, on pourra répondre. Super, merci Jean-Guy de nous dire bonjour, donc bonjour, on sait que ça marche et que ça fonctionne. Pareil, Kevin, Sylvie, c'est super, vous avez trouvé l'endroit. Bonjour Joël aussi. Très bien, allez on va vous dire un peu qui on est. Mais on commence au centre par Laurence, au Houdert, au NAP. Bonjour, donc je m'appelle Laurence Broussier, je suis sur Nancy, dans le Grand Est. Je suis donc, comme c'est indiqué, à la fois certifiée en préparation mentale et je rédige des articles pour réussir son BPGEPS. Et je suis également coach sportif et spécialisée sur les cours collectifs en pilates et en yoga. Ok, super. Et donc, nous on connaît Laurence parce qu'elle s'est formée et certifiée en préparation mentale et c'est comme ça aussi qu'on connaît Frédéric. Frédéric, à toi de dire bonjour. Donc bonjour à tous. Normalement, je pense qu'on se connaît via le blog. Le blog a été créé maintenant en 2014, donc il y a 7 ans. Et puis, moi, aujourd'hui, je crée des formations. Je fais aussi la plupart des formations avec coaching, seul ou avec Laurence. Et à côté de ça, je suis coach sportif spécialisé crossfit et pilates. Et effectivement, j'ai suivi la formation de préparation mentale de LNF. Et donc, je peux en parler en toute connaissance de cause. Donc, merci Laurence de m'en avoir parlé et merci à Pierre de m'en avoir donné la possibilité. Ok, super. Bon, alors moi, vous me voyez à droite, Pierre Pupier, vous voyez mon nom. Je vais vous dire qui est LNF, donc je m'occupe de cette structure. Mais je vais vous en parler dans quelques slides. Donc, je passe ma présentation qui va arriver d'ici quelques secondes. Bon, à l'écran, vous voyez le sommaire. On vous propose de vous parler de préparation mentale. Alors, ce webinaire, il est fait pour vous. Nous, on connaît déjà le sujet. On est là pour vous renseigner le plus possible pour que vous puissiez repartir avec les réponses à vos questions. Donc, au-delà du sommaire, quand vous avez une question ou si vous voulez traiter un point, vous l'inscrivez juste à droite comme vous l'avez fait tous pour nous dire bonjour. D'ailleurs, bonjour à Emmanuel, à Dickana, à Julien, etc. Et puis, bien sûr, on y répond. Si le sommaire ne couvre pas tout, n'hésitez pas. Dites-nous ce qui est important et ce que vous avez en tête. On vous propose de regarder trois points. Alors, je vais vous dire qui est LNF et ce qu'on fait en préparation mentale, puisque c'est le sujet qui vous intéresse. Il faut que vous nous connaissiez un peu. Après, on vous propose d'échanger à trois avec Laurence, Frédéric et moi, puisque tous les deux, et Laurence et Frédéric, et a priori, vous connaissez tous déjà Frédéric, ont suivi la formation de LNF en préparation mentale. Donc, ils savent ce qu'il y a dedans. Ils savent à quoi ça sert quand on est coach. Ils vont pouvoir vous expliquer comment ils ont vécu cette formation, qu'est-ce qu'ils ont appris, à quoi ça sert dans le métier. Est-ce que ça permet de gagner plus de clients ? Est-ce que ça permet de fidéliser ses clients ? Qu'est-ce que ça apporte ? Est-ce que c'est compliqué ? Comment on s'en sert concrètement, etc. Voilà, donc toutes les questions possibles sur la préparation mentale. Et puis, à la fin, une fois qu'on aura bien débattu ensemble, et j'espère que là, on aura bien répondu à toutes vos questions, on vous dira deux mots sur, si jamais vous souhaitez vous aussi vous former et vous certifiez en tant que coach en préparation mentale, comment il faut faire, comment ça marche. On vous donnera tous les liens pour ça, et puis on répondra à vos questions sur la formation. Si ça vous va, on commence. Et donc, encore une fois, n'hésitez pas. Le webinaire est là pour vous, donc posez vos questions, dites-nous ce qui est important. Alors, LNF, qui est cet organisme ? Bon, on est un organisme de formation. Notre métier, c'est de rendre accessibles des compétences qui sont complexes, vraiment complexes à acquérir en général, mais par contre qui sont essentielles et que vous ne pouvez pas acquérir facilement dans votre vie quotidienne. Donc, c'est pour ça qu'on s'est attaqué à la préparation mentale dans le sport en France, il y a quelques années, parce que c'est un sujet qui restait uniquement dans le très haut niveau. Très concrètement, vous, en tant que coach sportif, si vous vouliez vous former en préparation mentale, vous ne pouviez pas, parce que vous deviez soit aller en université, poursuivre un diplôme universitaire. Très souvent, vous n'avez pas le temps, et puis aussi parfois pas l'envie de retourner à l'école. Et puis, il n'y avait pas de formation vraiment facile, accessible, simple, efficace, qui apporte un diplôme reconnu par l'État et à distance, etc. Donc, on a conçu ce parcours, on a créé un parcours de formation qui a permis et qui avait pour but de démocratiser la préparation mentale, c'est-à-dire vraiment de rendre cette discipline accessible au plus grand nombre sans pour autant perdre en qualité, parce que la préparation mentale, c'est des choses très précises, on va en parler, c'est des outils qui fonctionnent parfaitement bien, qui sont passionnants. Et donc, l'objectif, c'était de vous les rendre accessibles, mais sans rien perdre de son contenu. Donc, on y est plutôt bien arrivé, puisque cette formation a déjà été suivie en moins de trois ans par plus de 3400 entraîneurs en France. Donc, c'est vraiment beaucoup sur des formations qui ne sont pas obligatoires. C'est aujourd'hui le parcours le plus utilisé en France pour apprendre la préparation mentale. Et vous voyez qu'un tas de fédérations, de ligues, de comités dans tous les sports sont venues signer des partenariats avec LNF pour reprendre notre formation et la proposer à leurs entraîneurs. Donc, vous avez, il y en a plus de 50, mais vous voyez une partie de nos partenaires. La fédération de volets, par exemple, utilise notre formation pour former ses entraîneurs en préparation mentale. Pareil pour la fédé de boxe, de squash, de kickboxing, d'aïkido, de ski nautique. Et puis, quand ce n'est pas les fédés, c'est les ligues. Donc, vous voyez qu'il y a à peu près tous les sports représentés. Il y a le tennis, il y a le taekwondo, il y a le football, il y a le padminton, il y a le tennis de table, il y a le triathlon, il y a la gymnastique. Je crois que tous les sports, aujourd'hui, on a des partenaires dans tous les sports. Voilà. Comme ça, vous savez un peu plus qui est LNF. Si jamais vous voulez plus de renseignements sur LNF, c'est très simple. Vous avez un site qui s'appelle pmsport.lesnouvellesformations.com. Et ce qui est important, surtout, c'est à droite, c'est que vous verrez qu'il y a un onglet qui est témoignages. Et dans cet onglet, vous avez plus d'une centaine d'entraîneurs, de sportifs de tous niveaux. Alors, vous avez des grands entraîneurs, comme Olivier Chouafni, qui était l'entraîneur du PSG en football féminin, ou Dante, ou Guillaume Joly dans le Ronde, ou Carole Grundich, qui est la championne française de tennis de table, ou Johan Delattre, qui est un des meilleurs entraîneurs de Ronde aujourd'hui. Bref, vous avez un tas de champions et de super entraîneurs. Et puis, vous avez un tas de sportifs, de loisirs, de sportifs de compétition, de parents de jeunes sportifs, de coachs comme vous, qui sont formés et qui ont témoigné sur qu'est-ce que j'ai appris, à quoi ça sert, etc. Donc, si jamais vous voulez mieux comprendre l'utilité de cette formation, une fois que vous aurez fini le webinaire, vous pouvez aussi aller sur le site, vous regardez l'onglet témoignage, et là, vous vous lisez des tonnes d'informations sur la préparation mentale. Qu'est-ce qui plaît, et pourquoi les gens apprennent et suivent cette formation-là particulièrement ? Eh bien, notamment parce qu'on apprend huit outils dans cette formation. On apprend un outil qui s'appelle la motivation, un autre qui s'appelle la fixation de l'obétif, la confiance en soi, la concentration, le discours interne, la gestion du stress, les routines et l'imagerie mentale. Alors, je les ai listés, pas pour faire joli, mais parce que ça vous permet de comprendre que quand on se forme en préparation mentale, c'est ça qu'on apprend. On apprend des outils qui permettent de traiter des points très précis qu'on vit en permanence. Vous, en tant que coach sportif, sans arrêt, vous avez des sportifs, des personnes que vous accompagnez qui manquent de motivation. Vous savez qu'il faut qu'ils soient motivés pour qu'ils reviennent au cours, il faut qu'ils soient motivés pour qu'ils puissent suivre vos séances. Comment on fait pour motiver un sportif ? Soit vous le faites comme vous le faites d'habitude, avec votre énergie et votre talent, soit vous allez vous appuyer sur ce qu'on sait aujourd'hui du fonctionnement du cerveau qui est donc concentré dans les outils de la préparation mentale et ça vous donne des super outils pour arriver à motiver les personnes. Pareil pour la fixation de l'objectif, la confiance en soi, comment on fait ? On accompagne quelqu'un qui manque de confiance en soi pour lui dire, tiens, on va faire des séances ensemble, mais en même temps, si tu veux bien, je vais t'accompagner sur ce point parce que je pense que ça peut t'aider. Ou sur la concentration, quand vous avez des personnes qui manquent de concentration ou le discours interne ou la gestion du stress. C'est tout ça qui correspond aux différents territoires de la préparation mentale. Alors, ces différents territoires, le but, ce n'est pas de vous en parler de manière théorique. Désolé, j'espère que ce n'était pas trop long sur cette introduction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais on va surtout passer au témoignage. C'est ça qui est intéressant, qui va vous permettre de toucher du doigt. C'est quoi la préparation mentale quand on est coach et comment on l'utilise ? Alors, quelques questions à nos deux camarades. Frédéric, si tu veux bien, une première question parce que tout le monde a dû se la poser. Pour toi, la préparation mentale, avant que Laurence t'en parle et donc avant que tu saches ce que c'est, tu en avais quelle vision ? C'était quoi pour toi ? Alors, c'est vrai que moi, j'en avais plutôt une vision un petit peu élitiste pour des sportifs de haut niveau. D'accord. Je savais que le mental avait une importance pour tout le monde, mais je pensais que les techniques étaient vraiment spécifiques aux grands sportifs. ceux qu'on amène aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde. Ok. Donc, avant qu'on vous donne la réponse de ce qu'on pense maintenant, Frédéric, vous pouvez nous dire dans le chat, si vous voulez, comment vous voyez la préparation mentale aujourd'hui ? C'est quoi pour vous ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? Vous en avez quelle vision ? Est-ce que pour vous aussi, c'est plutôt un truc réservé au haut niveau ? Comment vous percevez cette discipline ? Alors, du coup, deuxième question, Frédéric. Maintenant que tu t'es formé en préparation mentale, que donc tu as suivi une formation, tu t'es certifié, tu sais exactement ce que c'est, comment tu le vois une fois qu'on est formé ? C'est quoi la préparation mentale pour toi ? En fait, on voit que finalement, tous les sportifs ou même tout le monde, en fait, est quand même régi par son cerveau. Il y a des blocages, il y a des limitations qu'on se fixe un peu sans le savoir. On a des mauvais réflexes, on a des mauvaises routines psychologiques, des discours internes qui ne sont pas très performants. et donc, finalement, la préparation mentale concerne effectivement tous les sportifs que l'on peut avoir, à commencer par soi d'ailleurs, et ensuite, l'ensemble des coachés que l'on peut avoir, que ce soit d'ailleurs en coaching perso ou comme Laurence le dira plus tard, même en cours collectif. Donc, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on peut effectivement imaginer au départ. Ok, donc tu pensais que c'était plutôt pour les sportifs de haut niveau parce que, comme nous tous, tu avais vu un tas de super sportifs qui se faisaient accompagner sur le mental et qui avaient un préparateur mental. Et puis, tu t'es formé et tu t'es rendu compte que ça s'intéresse à tout le monde, y compris aux enfants, aux jeunes, aux parents, aux adultes, etc. Et qu'on a tous effectivement un cerveau. Peut-être qu'on pourrait poser la même question à Laurence. Laurence, est-ce que vous vous rappelez quelle vision vous aviez de la préparation mentale avant de vous former ? Alors, ça fait déjà quelques années parce que ça fait, quoi, deux ans maintenant que vous êtes formé en coopère mentale ? Alors, j'en avais une vision Bac plus 50. Je pensais qu'il fallait faire la fac pendant je ne sais pas combien d'années pour avoir ça. Et quand je voyais sur une carte de visite ou autre préparateur mental, je me disais, wow, j'aimerais bien faire ça, mais wow, je n'ai pas juste le temps d'aller à la fac faire Bac plus 50. Donc, voilà l'image que j'en avais. D'accord. Et maintenant que vous connaissez bien, alors je sais que vous utilisez beaucoup les outils de plein de manières différentes. Qu'est-ce que vous en dites ? Quelle vision vous avez de la préparation mentale ? Alors, à la fois quelque chose d'extrêmement simple, mais pas simpliste, attention, d'extrêmement simple, de pratique avec des outils. Et tel que la préparation mentale est abordée par LNF, je trouve que ça permet de, on va dire, de concentrer toutes les autres compétences qu'on a pu acquérir par ailleurs de par notre expérience de vie, de par d'autres formations qu'on a suivies. Je ne sais pas, je pense à la sophrologie, par exemple, ou des choses comme ça. Et ça permet de concentrer tout ce qu'on a pu acquérir comme compétences pour les mettre dans la moulinette des outils LNF. Et ça, je dirais que ça sublime un peu ce qu'on sait déjà et ce qu'on a appris par ailleurs. Oui, alors moi, je vais rebondir là-dessus, merci, parce qu'on a eu un très grand nombre de fois ce type de commentaires. En fait, en tant qu'entraîneur ou coach sportif, vous passez votre vie à prendre soin des autres. C'est-à-dire que quand il y en a qui rentrent dans votre salle, qui tirent un peu la tête parce que ça se passe mal au bureau, ou qui commencent la séance de sport en arrivant un peu en retard, et puis qui commencent un peu par se plaindre pour vous dire combien la semaine a été difficile, etc., etc., vous passez votre temps, on passe son temps quand on est entraîneur et coach à prendre soin des autres, les écouter, les comprendre, les ramener à soi, les remotiver, leur redonner envie, les remettre dans les rails, etc. Donc, bien évidemment, quand les entraîneurs ou coachs se forment en préparation mentale, ce qu'ils nous disent tous, c'est, en fait, j'ai retrouvé tout ce que je fais tous les jours parce que je m'occupe de la motivation, vous vous occupez de la motivation en permanence de tous vos sportifs, vous ne les laissez pas démotiver quand vous avez quelqu'un qui vient et vous voyez qu'il manque de motivation, vous essayez d'aller le récupérer. Donc, je retrouve tous les territoires dont je m'occupe depuis toujours quand il y en a un qui stresse, quand j'ai, par exemple, quelqu'un dans un de mes cours qui est un peu trop timide, je vois qu'elle est effacée, elle n'ose pas, elle manque de confiance en elle, je vais la supporter, je vais l'aider, etc. Donc, c'est tous les territoires que vous connaissez mais qui, effectivement, sont un peu sublimés parce que, soudain, vous avez des outils qui rallongent votre expertise parce qu'ils sont ultra efficaces, parce qu'ils sont plus scientifiques, ils reposent sur les travaux qui ont été faits, donc sur des connaissances qui existent, sur des techniques qui sont éprouvées, qui fonctionnent et qu'on a ultra synthétisées pour les rendre accessibles immédiatement, facilement applicables. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on vit, c'est vrai et tout le monde le dit en préparation mentale. Je vais faire un micro-pause. Il y a une petite remarque de la Frédéric. Bonjour, Elin Frédéric, merci pour ta fidélité, ça me fait plaisir de te retrouver. Donc, il nous indique, Elin Frédéric, que la discipline peut faire peur dans le sens où il y a des entraîneurs de renom qui dépeignent la préparation mentale et qui disent qu'en fait, on n'est pas crédible si on acquiert des compétences rapidement dans une formation non diplômante. Alors, ils disent ce qu'ils veulent, les gens en fait, ça leur appartient. Ma remarque par rapport à ça et pour avoir interviewé plusieurs coachs sportifs formés à la préparation mentale, c'est que le fait d'être certifié, parce que c'est une formation certifiante, que l'on fait avec LNF, eh bien, ça donne de la légitimité et ça donne de la confiance en soi. Après, on ne peut pas empêcher les gens de parler. Oui, alors en fait, il y a deux, il faut savoir que la préparation mentale pendant des années, c'était un truc uniquement pour le très haut niveau. Donc voilà, c'était des psychologues et du très haut niveau et ça ne descendait pas dans les clubs. Donc, LNF a fait ce travail qui est très précis puisque nous, on a travaillé pendant de nombreux mois avec quelqu'un qui s'appelle Annaëlle Malherbe qui, elle, est psychologue diplômée de l'école des psychologues praticiens qui est ensuite diplômée du diplôme universitaire de Lille en préparation mentale. Donc vraiment, elle a suivi tous les cursus utiles et importants en préparation mentale et puis ça fait 15 ans qu'elle accompagne les sportifs, Annaëlle, et notamment aujourd'hui à l'INSEP. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec Annaëlle pour regarder ce qu'elle faisait concrètement avec ses sportifs et on a modélisé sa pratique pour en faire des outils qui sont applicables immédiatement. Alors, quand la formation a commencé à avoir un très grand succès, il y a eu plein de préparateurs mentaux de très haut niveau qui ont dit mais ce n'est pas possible, on ne peut pas apprendre la préparation mentale comme ça, c'est beaucoup trop compliqué, il ne faut pas le démocratiser. Alors en fait, si, 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 si jamais vous allez sur le site internet de l'ENF, vous allez voir, il y a un onglet témoignage, vous avez des centaines de gens qui ont témoigné de tout niveau, de tout sport, il y a vraiment des tas de témoignages, vous avez tous les noms, vous pouvez les appeler, vous pouvez en discuter avec eux, il faut bien sûr vérifier les choses, vous allez voir que réellement la préparation mentale s'apprend, se transmet, on peut avoir des outils et on peut les appliquer et vous allez réussir à le faire parce que tout le monde le fait et vous pensez bien qu'on n'aurait pas, je ne sais pas si vous avez vu les partenariats qui sont là, vous pensez bien qu'il a fait des volets, de boxe, de squash, de kickboxing, etc., n'utiliserait pas la formation notamment à l'ENF mais ça aurait pu être une autre si c'était une autre équipe qui a fait ce travail mais ils ne travailleraient pas avec nous pour diffuser la préparation mentale à leurs entraîneurs si jamais on ne pouvait pas l'apprendre à distance donc bien sûr que vous pouvez l'apprendre à distance en suivant une formation, ce n'est pas la durée des heures qui fait l'efficacité de la formation, ce qui est important c'est qu'est-ce que vous apprenez et est-ce que ça marche et puis ensuite alors sachez que cette formation mais j'allais dire que ce n'est même pas pour ça que la formation est bien mais sachez-le quand même, cette formation est diplômante, elle est certifiante avec une certification qui est reconnue par l'État. Donc en France vous avez deux types de formations qui sont diplômantes ou reconnues par l'État vous avez soit un diplôme qui est inscrit au RNCP donc ça c'est par exemple le BPF ou ça va être par exemple le BAC, le BAC plus 1, etc. Soit vous avez des certifications qui sont reconnues par l'État parce qu'elles sont inscrites au registre spécifique des habilitations et des compétences et LNF et la formation en préparation mentale dont la certification est inscrite au registre spécifique des habilitations et des compétences. Donc une fois que vous formez chez LNF après vous passez une certification et vous avez une certification en préparation mentale qui est reconnue par l'État. Alors il y a une question à nouveau pourquoi pas la fédération d'athlétisme ? Alors on a un responsable des partenariats chez nous qui s'appelle Gilles il est en charge d'écrire à toutes les fédérations vous savez les fédés c'est très très politique quand même c'est très complexe donc il y a plein de fois vous écrivez à une fédération et puis vous n'avez jamais de réponse vous n'avez pas écrire plein de fois parce que ça dépend des fois elles ont quand même depuis 2-3 ans à leur décharge la gestion du sport a été extrêmement complexe pour elles gérer le Covid tous les problèmes de salle qu'il y a eu on est tous au courant mais ça leur a demandé un travail monumental beaucoup en plus alors qu'elles ont beaucoup travaillé souvent ont été décriés par les clubs qui des moments se sont sentis un peu abandonnés alors que vraiment toutes les fédés ont énormément bossé sur le sujet mais des fois c'est difficile de bien communiquer ou de satisfaire vos adhérents même si vous avez beaucoup travaillé donc d'abord il y en a qui ne sont pas aujourd'hui en partenariat avec nous parce qu'elles ont été trop occupées par le Covid ensuite des fois il y en a parce que elles ne veulent pas travailler avec des organismes extérieurs elles ne veulent promouvoir que les propres formations qu'elles font en interne ensuite aussi parfois parce que dans certains cas il y a un préparateur mental qui fait lui-même la formation en interne et il ne veut pas faire rentrer d'autres types de formations alors même si jamais il ne le fait pas au niveau il dit tant pis ce ne sera pas dans les clubs et c'est comme ça voilà il y a toute une politique une fédération c'est très difficile quand même de gérer une fédération donc je pense qu'elles font déjà beaucoup on est déjà très contents d'avoir plus de 50 partenaires aujourd'hui toutes les semaines tous les mois on a des nouveaux partenaires qui arrivent donc j'espère bientôt la fédé d'athlétisme pourquoi pas on sait qu'il y a le pentathlon qui devrait nous rejoindre normalement la semaine prochaine qui est un nouveau sport quand il n'y passe encore voilà j'espère que ça répond à la question Elin Frédéric alors si vous avez d'autres questions vous n'hésitez pas vous faites comme Elin vous les posez le webinaire il est là pour vous non c'est vrai que Frédéric Elin était là à mon précédent webinaire avec Exfit je me rappelle qu'il posait des questions très pertinentes à chaque fois merci Frédéric merci donc Frédéric pour ces questions ok alors un autre exemple si vous voulez bien Frédéric est-ce que tu as des exemples d'application de l'APM avec des personnes c'est-à-dire c'est vraiment un des trucs qu'on se pose tous qui est ok si je me forme en préparation mentale concrètement je fais quoi de différent par rapport à avant qu'est-ce que j'arrive à faire avec quelle personne et qu'est-ce que ça va m'apporter alors est-ce que vous pouvez d'abord Frédéric et puis après Laurence nous donner des exemples de ça qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui vous dans votre métier avec l'APM ouais alors en fait il y a bon déjà on a qu'il y a une certaine structure donc en fait on va avoir de nouveaux réflexes quand on a des des coachés etc on va aller un peu plus profondément on va dire dans les objectifs on va on va faire en sorte que c'est un peu plus concret que ça parle un peu plus des objectifs de résultats et de moyens notamment et on va avoir des deadlines etc et donc ça c'est voilà on a une structure qui accompagne tout le coaching et qui nous rend plus professionnel et en plus de ça je dirais qu'il y a des il y a des fois où on ne pense pas forcément à la préparation mentale mais c'est plutôt au coup par coup où on nous parle d'une problématique spécifique on réfléchit un petit peu à comment on peut aider notre coaché ou une personne à y arriver et en fait là il y a les outils de la préparation mentale qui nous viennent en tête et je donnerai un exemple tout à l'heure en fait voilà c'est même dans des dans des cas des fois un peu un peu extrême on a extrêmement peu de temps en fait où on peut également jouer dessus donc c'est pas uniquement sur le très long terme on peut faire un petit peu du du coup par coup ok et tu as un exemple concret en tête ou pas ou tu le donnes tout à l'heure ouais ouais si vous voulez en fait sur le sur l'exemple un petit peu utilisé au dernier moment bon j'ai fait une petite vidéo dessus mais voilà c'était une une personne qui s'appelle Nella que je suivais en fait en dans l'une de mes formations pour réussir les les épreuves écrites et l'entretien oral du BPGEPS activité de la forme et voilà il se trouve qu'elle m'a contacté un tout petit peu avant les épreuves cinq jours avant pour me dire qu'elle n'arrivait pas à passer l'épreuve d'athlétisme qui s'appelle le but léger et qui est disqualifiante qui est éliminatoire si on ne la réussit pas et cinq jours avant autant dire que si c'était trois deux trois mois avant j'aurais pu donner un bon programme pour être quasiment sûr qu'elle arrive mais cinq jours avant c'était un peu mission impossible et donc là je me suis dit poum en fait j'ai eu préparation mentale qui m'est venu en tête comme ça comme un flash parce que je voulais absolument l'aider parce que quand il y a des gens qu'on sent qui sont très bons qui sont passionnés qui ont le potentiel on se dit que ce serait dommage en fait qu'ils n'arrivent pas simplement pour une épreuve et donc à ce moment là je me suis dit ok le bonus la carte un petit peu joker ça va être la préparation mentale et donc j'ai un peu discuté dans ce sens là avec elle pour voir notamment les biais mentaux qu'elle pouvait avoir et je voyais que je voyais qu'en fait en lui posant des questions que c'était davantage lié a priori à son mental qu'il y a réellement des limites physiques donc elle par exemple dans les qualificatifs qu'elle me donnait elle me disait que lorsqu'elle l'abandonnait à la course lorsqu'elle n'y arrivait plus elle sentait qu'elle était vraiment tendue voilà donc c'est pas forcément un point de côté c'était pas forcément un manque de souffle trompé et la tension en fait elle est nerveuse donc elle vient on peut également avoir une influence avec notre mental dessus et donc si on est un peu plus relax on aura moins de tension nerveuse et donc on pourra aller plus loin on le voit notamment avec les athlètes qui battent des records du monde si vous regardez leur visage vous pouvez voir que souvent ils ont un visage détendu il y a tous les gens derrière qui sont en train de grimacer tous les côtés et le champion est juste détendu tranquille et donc elle j'ai comment dire mais là j'ai un petit peu approfondi l'analyse et notamment je voulais savoir si normalement en période d'examen en période un petit peu stressante est-ce qu'elle faisait partie des gens qui ont plutôt tendance à surperformer en période d'examen parce qu'ils donnent tout ce qu'ils ont ou est-ce qu'elle faisait partie plutôt des gens qui perdent leurs moyens et même s'ils sont très bien préparés en fait ils font moins bien que d'habitude et donc heureusement voilà elle m'a dit non moi en période d'examen je suis plutôt à surperformer et donc là j'ai vu qu'il y avait effectivement une carte à jouer et donc on a créé une routine une sorte de en fait de discours interne qu'elle pouvait se dire à la fois avant l'épreuve donc les jours qui précédaient en se levant en se couchant le jour même de l'épreuve et même pendant l'épreuve au moment où elle sentait que ça allait un petit peu que ça pouvait être délicat et donc en fait on a construit ensemble une phrase un discours interne parce que nous on sait un petit peu comment les construire mais il faut que ce soit en fait personnel il faut que ce soit intégré il faut que le coaché que vous avez ça vienne de lui entre guillemets il faut que ce soit c'est pour nous je vais redonner de la vision pour que tout le monde comprenne bien tu as quelqu'un qui t'appelle qui a 5 jours de l'épreuve BPGEPS AF c'est ça ? c'est ça il te dit je vais le passer mais il y a un truc sur lequel je bloque j'arrive jamais à performer comme je veux et je suis sous le temps sous les temps c'est ça ? c'est ça ok tu lui dis bon en 5 jours qu'est-ce que je peux faire et ton idée c'est dire tiens je vais utiliser la PM je vais mettre en place alors est-ce qu'il faudrait appeler presque une quick routine une routine très très vite mise en place à utiliser parce que vraiment une routine ça se met en place sur un temps beaucoup plus long mais il dit ok on va tenter la quick routine pour lui permettre de surperformer en lui donnant une habitude mentale spécifique pour qu'elle s'entraîne à la mettre en place très vite pendant ces 5 jours pour qu'elle l'utilise le jour de l'examen c'est ça ? exactement ok et ça a donné quoi le résultat ? alors ça a donné que donc après je pourrais parler exactement de la phrase qu'on a mis ou du geste qu'on a indiqué dessus mais donc moi j'étais aussi impatient qu'elle je pense et je savais qu'elle passait ses épreuves durant l'après-midi une certaine journée et donc je lui envoyais un message en fin d'après-midi pour lui dire bah alors c'est quoi les résultats ? elle était genre yeah j'ai réussi et en plus elle m'a dit j'ai réussi mais genre j'étais à l'aise donc c'était même pas j'étais en bout de souffle c'est qu'elle aurait pu aller encore plus loin ok voilà donc pour que tout le monde comprenne dans la préparation mentale il y a un outil qui s'appelle l'outil routine qui permet de gérer plein de choses qui sont dans notre tête et notamment le discours interne c'est-à-dire les histoires qu'on se raconte du genre je vais pas y arriver c'est trop dur pour moi une fois de plus je vais planter etc tout ça se contrôle il y a des techniques très précises très simples à mettre en place pour aider une personne à structurer cette partie-là et à lui permettre de changer et donc c'est ça que tu as utilisé et ça a permis réellement à cette personne de basculer elle avait déjà tout le potentiel pour réussir attention ne pensez pas que la préparation mentale c'est un truc magique on prend quelqu'un qui est en situation d'échec on lui fait de la préparation mentale et pouf il vient génial c'est pas du tout ce qu'est en train de dire Frédéric ce que dit Frédéric c'est la personne avait déjà tout le potentiel pour réussir par contre jusqu'à présent il y avait une performance qu'elle n'avait pas réussi à avoir alors que normalement elle aurait dû l'avoir c'était lié à un blocage suite à un discours interne négatif et donc tu as pu utiliser la préparation mentale pour débloquer le point exactement parce qu'effectivement c'était quelqu'un qui s'entraînait beaucoup qui s'entraînait beaucoup qui était très organisé mais il y avait à un moment donné dans le mental quelque chose qui faisait un court circuit Merci beaucoup alors il y a plein de questions du coup pendant ton témoignage Frédéric on va prendre un instant pour y répondre et puis après on va peut-être demander aussi à Laurence des exemples d'application de l'APM alors d'abord on a Dick Lano qui nous demande est-ce qu'on a des livres sur la préparation mentale non pardon sur le BPGEPS AF et un livre sur l'APM alors une des raisons pour lesquelles on a créé cette formation sur la préparation mentale à l'ENF c'est parce que il n'y a pas de livre bien sur l'APM si vous allez par exemple à la FNAC vous allez trouver un gros bouquin qui s'appelle la Bible de la préparation mentale que plein de gens ont acheté dont moi qui est la méthode Target qui a d'ailleurs donné lieu à un diplôme universitaire je crois à l'université de Dijon bon il se trouve que faites le test achetez-le ou feuilletez-le à la FNAC comme ça vous pourrez vous faire votre avis c'est vraiment un gros gros livre et quand on le lit on tourne les pages au bout d'un moment alors vous verrez moi c'est l'effet que ça m'a fait mais ça ne veut pas forcément dire il y a peut-être des choses très bien dedans chacun peut y trouver une fois j'avais eu une discussion avec quelqu'un qui s'était formé chez nous qui avait lu ce livre qui me disait que pour lui c'était une Bible extrêmement riche donc allez vous faire une impression mais des fois il peut donner l'impression un peu d'être indigeste c'est à dire que c'est très très technique et on se dit mais comment je vais réussir à appliquer quelque chose sur le terrain avec tout ce qu'on me donne je me rappelle de quelqu'un qui s'appelle j'ai oublié son nom je ne vais pas vous raconter l'histoire mais ok j'oublie parce qu'il est entraîneur fédéral à la fédération de squash mais j'ai mangé son nom donc je ne pourrais pas vous raconter cette histoire sur ce truc donc il n'y a pas vraiment de livre clair simple précis qui permet de bosser sur l'APM c'est pour ça qu'on a créé cette formation alors nous au début on ne l'a pas créé pour des résultats de performance ce qu'on souhaitait c'est on est super bien organisé dans le sport en France il y a des clubs partout il y a des coachs partout on peut vraiment faire du sport on peut inscrire ses enfants en tant qu'adulte on peut pratiquer etc c'est génial et vous êtes là d'ailleurs les coachs par contre dans les diplômes on n'apprend pas le fonctionnement de l'individu c'est à dire qu'on apprend à faire un sport ou on apprend la technique pour s'entraîner respirer gérer son cardio etc mais on n'apprend pas comment fonctionne l'individu donc chacun y va avec ce qu'il croit alors il y a ceux qui sont durs qui pensent que c'est par la dureté qu'on se motive il y a ceux qui créent un climat de confiance il y a ceux qui copient mais on ne nous donne pas les outils il y a quand même des découvertes fondamentales qui ont été faites sur le cerveau sur les sciences cognitives sur le comportement humain depuis 50 ans et il fallait que ces informations se diffusent et que vous puissiez les utiliser c'est pour ça qu'on a créé cette formation voilà donc c'est un peu un bouquin mais dans le cadre d'une formation alors ça se consomme comme un bouquin parce que c'est comme Netflix vous connectez quand vous voulez 15 minutes 10 minutes par jour c'est vous qui choisissez le moment où vous connectez vous choisissez le temps où vous restez connecté donc c'est vraiment une formation qui s'insère à votre agenda vous n'êtes pas obligé de vous libérer de telle heure à telle heure et être concentré à avoir envie c'est vous qui vous connectez quand vous voulez et quand c'est le bon moment pour vous on vous reparlera de la formation dans un deuxième temps une autre question qui était j'espère que ça répond à la question dit Clannot c'est pas le cas la question c'est quand même à me suggérer pour le BPJPS AF donc là je pense que c'est carrément pour la formation enfin pour devenir coach sportif par rapport à la formation BPJPS AF bon moi j'aurais un petit peu la même bon déjà la remarque elle est un petit peu vague c'est pas vraiment l'objet du webinaire aujourd'hui on est plutôt sur la préparation mentale mais pour répondre de manière rapide par rapport à ça déjà il faudrait savoir si c'est BPJPS AF pour les tests d'entrée ou si c'est durant la formation et la réponse c'est qu'aujourd'hui à ma connaissance il n'existe pas de livre vraiment complet par rapport à ça pour se préparer pour réussir son BPJPS AF et c'est pour ça qu'on a créé le blog c'est pour ça qu'il y a des centaines d'articles sur le blog c'est pour ça qu'il y a des dizaines de vidéos sur la chaîne YouTube c'est pour ça qu'on a des formations qui permettent de réussir les épreuves d'entrée et pour réussir les différents examens pendant la formation et c'est pour ça aussi qu'on a le groupe Facebook privé Réussir son BPJPS où les gens échangent dessus voilà j'espère qu'on a du tout vraiment répondu à ta question si elle était sur la PM ou sur le BPJPS AF de manière il nous dit que ça répond donc c'est super Elin avait posé une autre question qui était est-ce qu'absolument tous les profils de coach peuvent correspondre à cette formation ou bien faites-vous des tris sélections pour l'accès à la formation alors non non on a écrit pour que ça marche avec tout le monde c'était d'ailleurs une de nos grandes difficultés vous avez vu si vous allez sur le site LN et vous regardez témoignages vous verrez qu'il y a des très grands entraîneurs à des très grands sportifs et puis il y a plein de parents de jeunes parents de parents de jeunes sportifs il y a des entraîneurs bénévoles de foot qui viennent juste s'entraîner deux heures mais qui sont venus quand même se former et puis on avait une difficulté c'est qu'on sait qu'il y a des disparités fortes entre les entraîneurs il y en a qui ont fait des études supérieures il y en a qui ont peu fait d'études mais qui sont passionnés de sport et ça ne les empêche pas d'être très très bons dans le sport donc on voulait faire une formation que tout le monde comprend avec des outils que tout le monde peut appliquer dans son environnement à lui donc il fallait créer une formation en préparation mentale qui permette à quelqu'un qui est bénévole entraîneur dans le foot deux heures le samedi d'apprendre des outils et de les appliquer avec ces jeunes et puis il fallait que ça marche aussi on l'a fait des tennis et est venu inscrire tous ces entraîneurs nationaux dans le premier Covid ils ont tous suivi la formation il fallait aussi que ça marche avec des entraîneurs de très très haut niveau qui font déjà des choses absolument remarquables avec leurs sportifs et qui ont des années de carrière derrière eux qui sont très importantes voilà donc oui oui on sait aujourd'hui il n'y a pas de on ne fait pas de filtre à l'entrée il n'y a pas besoin de prérequis vous n'avez pas besoin de préconnaissance vous allez apprendre ces outils en fait vous vous occupez déjà de la motivation par exemple de vos sportifs tous les jours quand il y en a un qui se traite vous essayez d'aider simplement vous n'avez pas les bons outils donc vous allez continuer d'aider les mêmes sportifs ceux qui sont les vôtres ceux que vous accompagnez mais avec des outils qui sont beaucoup plus structurés et beaucoup plus puissants vous permettent de faire ce que vous faites tous les jours mais bien mieux et puis ça va vous apprendre aussi à faire des choses que vous ne faites pas encore alors peut-être que Laurence je vais répondre après à la question Hélène sur les enfants mais on va peut-être repasser la parole avant à Laurence est-ce que Laurence vous pouvez nous donner aussi des exemples de comment vous utilisez l'outil de l'APM en tant que coach oui alors j'ai une histoire un peu marrante l'année dernière je donnais des cours d'anatomie pour les futurs coachs donc c'était les BPGEPS activités de la forme et donc j'avais noué des relations assez proches avec eux et j'ai notamment une stagiaire qui a loupé sa démonstration technique UC4 Fred tu me corriges UC4B c'est ça pour les politiques UC4B et donc elle était effondrée parce que c'était une personne en reconversion professionnelle qui a eu une quarantaine d'années donc pour elle il ne s'agissait pas qu'elle échoue à l'examen donc la pression était très très forte pour elle donc on a fait le point sur ce qui avait dysfonctionné donc on a déjà trouvé des raisons techniques donc elle avait des choses à retravailler sur sa technique il y avait comme souvent un problème de poids elle avait pris un peu de poids pendant l'année ce qui fait que du coup sa charge était lourde donc elle a travaillé sur ce sujet là et puis bon en continuant à discuter elle m'a dit mais ma barre je la déteste je ne l'aime pas je la hais j'ai peur d'elle elle me fait peur je sens qu'elle me domine et moi tout de suite bim tac discours interne donc par rapport à ce que Pierre a expliqué tout à l'heure je savais qu'on était dans un problème de discours interne ok alors je l'ai écouté bien sûr pour qu'elle me parle je vais me faire en cours et du coup j'ai dit qu'est-ce qu'il faudrait que à quoi est-ce que ta barre pourrait ressembler pour que ça te fasse rire et que ta barre devienne ta pote et là elle m'a répondu un saucisson lorrain un saucisson lorrain pour ceux qui ne connaissent pas la Lorraine c'est un grand saucisson ils sont super longs et c'est super bon on adore ça nous en Lorraine alors je dis écoute génial est-ce que tu es capable là quand tu regardes ta barre de voir ta barre en saucisson lorrain elle me dit ouais c'est bon ah puis c'est trop bon il y aurait un verre de vin avec et tout bon elle était dans le truc ok je dis super je dis bon ta barre c'est un saucisson lorrain je dis maintenant je dis de quelle autre de quelle autre ressource tu aurais besoin pour te sentir encore plus en confiance avec ta barre pour qu'elle soit encore plus rassurante pour toi et qu'elle devienne ta pote elle me dit qu'elle sente la vanille moi je dis ok allons-y donc le saucisson lorrain est-ce qu'il peut sentir la vanille c'était un petit peu compliqué elle m'a dit bon bah ce que je vais faire je vais mettre de la vanille sur mes poignées comme ça je vais sentir la vanille et je vais visualiser le saucisson lorrain et en fait à chaque fois qu'elle travaillait sa technique parce qu'attention elle a travaillé la technique c'est pas venu comme ça c'est ce qu'a dit Fred tout à l'heure c'est pas un seul paramètre il y a plusieurs paramètres mais à chaque fois qu'elle travaillait elle visualisait son saucisson lorrain donc sa barre d'alteo avec le saucisson lorrain elle a travaillé sur sa paire de poids elle a retravaillé avec des charges plus légères et à chaque fois c'était ma barre est mon amie c'est mon saucisson lorrain qui sent la vanille et avec tout le souvenir de toutes les tranches de rire qu'on s'est fait parce qu'on a quand même bien rigolé sur ce truc là et elle a eu son bébé jette donc ça c'est you voilà quoi ok en fait les deux exemples que vous donne merci Laurence et Laurence et avant Frédéric c'est que les sportifs se mettent enfin et nous tous vous le savez vous vivez on a tous en interne des discours ça s'appelle le discours interne c'est l'histoire qu'on se raconte et bien sûr ces pensées sont limitantes alors on le sait mais en général on ne sait pas bien quoi faire très bien vous savez que vos sportifs font des pensées limitantes mais concrètement comment on fait vous n'allez pas à chaque fois ressortir le coup du saucisson lorrain donc en fait vous avez besoin d'avoir un outil qui marche pour tous les cas de discours interne ensuite vous l'appliquez alors là ce que Laurence n'explique pas c'est la technique qu'il y a derrière c'est-à-dire que c'est pas une invention elle n'a pas sorti le saucisson lorrain comme ça pour faire joli après il y a une structuration il faut faire un stand d'étape etc mais bien sûr il faut que ça ait du sens pour le coacher donc on ne lui raconte pas la technique on rentre dans son monde et on utilise des mots qui font du sens pour la personne mais vous derrière vous savez pourquoi vous le faites et vous savez sur quoi ça s'appuie et vous savez comment ça va marcher voilà est-ce que Laurence j'en ai des milliers Pierre parce que moi j'utilise la préparation mentale tous les jours j'ai un exemple en cours collectif parce que moi je suis prof de pilates en cours collectif et c'est passé pendant la deuxième vague de confinement c'est-à-dire le premier semestre de l'année 2021 quand on n'avait pas le droit de se voir et qu'on devait continuer nos cours en vidéo alors c'était pas facile parce que moi j'ai un public de personnes qui sont un petit peu matures et qui n'ont pas forcément de l'aisance avec l'informatique donc il a fallu qu'on se mette à jour avec tout ça et puis je sentais que ça faisait plouf plouf au niveau de la fréquentation et je me suis dit comment je peux faire et du coup là j'ai pensé préparation mentale et j'ai balayé tous les sentiments de la motivation parce qu'en fait donc dans la formation préparation mentale c'est très très clair il y a des sentiments qui renforcent la motivation et je me suis dit je vais travailler sur le sentiment de compétence parce que alors après j'ai fait un coup de poker parce que j'ai pas fait remplir le questionnaire ni rien je pouvais pas j'étais à distance je me suis dit je vais travailler sur le sentiment de compétence parce que je me dis je l'ai bien appris pendant ma formation préparation mentale qu'en renforçant le sentiment de compétence je vais améliorer la confiance que mes adhérents ont en eux et si mes adhérents ont plus confiance en eux ils vont avoir envie de continuer à faire cours et du coup ça veut dire que moi comme je vais reprendre la rentrée de septembre je vais toujours avoir mes adhérents qui seront là et qui auront toujours envie de poursuivre les cours avec moi alors je me suis dit qu'est-ce que je peux avoir comme compétence pour mes adhérents parce que c'est pas des élèves enfin c'est pas des élèves c'est pas des sportifs de haut niveau c'est des gens qui viennent là juste pour se faire du bien et suivre un cours de pilates et moi je travaille beaucoup avec l'anatomie et j'ai donc utilisé j'en ai utilisé plein mais je vais vous en donner un exemple sinon je suis là jusqu'à 23h ce soir pour moi c'est vraiment essentiel que mes adhérents sachent identifier les principaux repères osseux sur eux-mêmes c'est-à-dire que quand je leur demande par exemple de lever le sternum et bien c'est qu'il se situe bien ici et qu'il s'éloigne bien le sternum de leur os du pubis et donc qu'ils sachent où est leur os du pubis et qu'ils soient pas en train de mettre leur sternum je sais pas où à un endroit qui est pas cohérent et donc j'ai travaillé sur donc l'identification de ces repères osseux alors ça je le faisais depuis longtemps sauf que je ne leur disais pas qu'ils avaient acquis ces compétences-là et là je me suis dit mais Laurence tu les fais bosser sur des trucs ils sont en train d'avoir une progression de dingue et tu leur dis pas alors j'ai travaillé sur le renforcement de ce sentiment de compétence c'est-à-dire qu'à chaque cours je leur disais voilà vous avez acquis cette compétence vous savez exactement repérer par exemple le sternum par rapport à l'os du pubis et voilà à quoi ça va vous servir dans votre quotidien parce que ça va vous permettre de mieux vous redresser de mieux respirer blablabla bref ça c'était tous mes arguments et à chaque cours en fait j'indiquais les compétences que mes adhérents renforçaient bon je vous passe ces détails parce que j'ai utilisé aussi d'autres compétences il y en a plein s'il y a des curieux vous me contacterez en dehors puis de toute façon avec Fred on va écrire un article là-dessus parce que c'est juste passionnant et c'est tellement riche pour nos cours le résultat c'est quoi c'est que moi là j'avais un forum des associations parce que je travaille avec des associations je ne fais pas des clients en direct je suis venue pour rien en fait parce que tous mes cours étaient complets voilà c'est la seule chose que je peux dire tous mes cours étaient complets ok donc ça veut dire ok je vais résumer pour merci déjà pour l'explication détaillée donc là pareil quand on se forme en préparation mentale on apprend qu'il y a des sentiments qui sont à la base de notre motivation et quand quelqu'un est moins motivé quand vous avez soudain un client ou quelqu'un donne vos cours qui a moins d'entrain moins d'engagement etc c'est pas le hasard c'est qu'en fait il y a des points très précis il y a des sentiments qui sont en train de baisser alors quand vous avez vous êtes formé en PM vous avez un questionnaire motivationnel ça vous permet de le faire passer aux différentes personnes vous identifiez le sentiment qui est en train de baisser et vous savez exactement quelle action mener pour remonter la motivation de la personne voilà alors quand on l'entend je discutais il y a pas longtemps avec quelqu'un qui était spécialisé en PNL qui était très choqué de l'idée qu'on puisse mais que la motivation est un côté si mécanique et si simple alors en fait là dessus il n'y a pas tellement de bagarre théorique il faut juste essayer c'est à dire qu'une fois que vous êtes formé en PM que vous avez découvert le questionnaire motivationnel et que vous l'appliquez vous rendez compte que ça marche voilà donc c'est ultra efficace ça marche très très bien c'est vraiment une des grandes puissances de la préparation mentale c'est une discipline qui a extraordinairement travaillé ce qu'on appelle la motivation chez les sportifs et l'outil va vous aider énormément par exemple en tant que coach un des mois vous avez carrément qui vient vous voir qui dit voilà moi je vais perdre du poids donc je veux faire du sport pour perdre du poids en fait il ne veut pas faire du sport ce qu'il veut c'est perdre du poids et donc comment est-ce qu'on fait pour le maintenir en motivation parce qu'il faut des années pour perdre du poids ça ne se fait pas en trois séances de sport où on perd de l'eau mais on ne perd pas forcément le poids enfin la partie de poids qu'on voudrait perdre mais il faut maintenir la motivation de la personne pour qu'elle ait le temps de commencer à transformer son corps et voir des différences et là vous allez vachement être renforcé dans votre pratique par cette question de la motivation alors avant de reprendre la parole si vous voulez bien on va répondre aux questions parce qu'il y en a quelques-unes alors d'abord il y avait une question de Elin qui disait est-ce que les outils de cette formation peuvent aussi être appliqués sur les enfants alors absolument Elin là pardon parce que je l'ai déjà fait mais je vais le refaire allez voir les témoignages vous verrez par exemple je pense aux témoignages de Caroline Calvez qui est présidente sur notre site et présidente de la club de judo elle explique très bien elle dit voilà moi j'accompagne des enfants de 12 à l'adolescence j'avais deux soucis d'abord les jeunes pardon pas de 6 ou 8 à l'adolescence d'abord mes tout petits très souvent ils manquent de concentration et bien leur a appris une petite pas une grosse mais une petite routine de concentration ça a tout changé dans ses cours et puis en plus derrière ça leur a appris à se concentrer donc là vous donnez énormément d'outils à des jeunes à des jeunes enfants quand vous leur apprenez déjà des petites actions pour pouvoir se maîtriser eux-mêmes commencer à gérer leurs émotions et ça marche super bien vous pouvez appeler Caroline son nom et son prénom sont disponibles sur le site et puis pareil avec ces adolescents elle s'est rendu compte qu'après des années très souvent les adolescents venaient moins au judo parce qu'ils venaient quand ils étaient plus jeunes parce que les parents les déposaient etc puis avec l'âge ils étaient attirés vers d'autres projets ils avaient envie de faire autre chose le week-end que de venir passer une grande partie du samedi après-midi dans la salle elle a utilisé l'outil motivation ça a permis de reposer et l'outil fixait sur nos bêtises ça a permis de reposer pourquoi je pratique le judo quelles sont mes motivations qu'est-ce que je me fixe pour mon objectif elle s'est rendu compte qu'elle arrivait à garder ses adolescents voilà donc est-ce que la préparation mentale marche aussi avec les enfants mais absolument on a fait il y a quelques mois un formidable webinaire spécialisé tennis on a formé déjà plus de 500 entraîneurs de tennis en France donc on sait vraiment que ça marche très bien il y avait quelqu'un qui s'appelle Christophe Gibiard qui est un conseiller technique régional dans le tennis qui a plus de 50 ans Christophe il a tout vu tout fait il y a une expérience absolument remarquable et il s'occupe du pôle espoir des 9-15 ans et il est venu témoigner pour dire écoutez nous à la FED de tennis ça fait des années qu'on forme en préparation mentale c'est passionnant mais derrière on n'arrive jamais à rien appliquer depuis qu'on a suivi la formation LNF on a complètement restructuré notre pôle compétition jeune espoir des 9-15 ans enfin on utilise la préparation mentale tous les mois on leur fait passer le questionnaire motivationnel tous les 6 mois on refait un point sur les objectifs on sait les aider on sait gérer le discours interne on sait poser des routines et ça marche voilà donc la réponse à la question est l'un et oui oui ça fonctionne très très bien j'espère que ça répond bien à la question dites-nous si ce n'est pas le cas alors on a une question de Gérald qui nous dit bonjour est-ce qu'il y a un contenu différent entre la formation certifiante PM pour les codes sportifs et celle appliquée à l'entreprise alors oui absolument merci d'ailleurs Laurence qui a répondu partiellement dessous alors oui absolument c'est pas la Laurence qu'on connait c'est une autre c'est ça non c'est Fred ah c'est Fred qui a répondu avec Laurence d'accord j'ai compris ça y est donc oui c'est pas la même formation si jamais votre objectif c'est d'utiliser la préparation mentale avec des personnes qui pratiquent le sport inscrivez-vous à la formation certifiante en préparation mentale du sportif si jamais votre objectif c'est d'accompagner des gens en entreprise c'est-à-dire des cadres ou des salariés des personnes qui peuvent manquer de motivation qui n'arrivent plus à être efficaces qui ont des problèmes de comportement d'entreprise qui ont perdu le goût du sens ou du plaisir au travail là vous devez suivre la formation pour l'entreprise vous allez être préparateur mentale pour le monde de l'entreprise vous verrez que c'est les mêmes outils dans les titres il y en a c'est pas les mêmes volumes d'outils ils sont différents en nombre mais vous n'apprenez pas les mêmes choses et vous n'appliquez pas les outils de la même manière voilà donc il faut bien que vous ne vous formez pas dans l'entreprise si votre objectif c'est d'accompagner les sportifs et vice versa j'espère que ça répond bien à la question oui oui d'ailleurs Frédéric et Laurent se sont inscrits à la formation aussi préparation mentale dans l'entreprise pour apprendre aussi ces techniques là et pouvoir aussi accompagner alors bien évidemment parce que quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir pour le sport des moments on vient faire du sport parce qu'on n'est pas bien au boulot ou on a envie de perdre du poids mais en même temps on vous connait un peu mieux on échange et la personne vous dit bon de toute façon on est marre je m'ennuie au boulot heureusement que j'ai le sport pour me défouler si vous vous êtes formé en préparation mentale appliquée à l'entreprise vous allez aussi pouvoir lui l'aider et l'accompagner sur mais attends tu peux être heureux dans ton métier sans en changer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête et la préparation mentale permet de traiter un très grand nombre de points de ce qui nous rend malheureux au travail ou qui nous empêche d'être motivés qui nous démotivent ou qui nous empêche d'être performants voilà j'espère que ça répond bien à la question Gérald ok ça répond bien et ben c'est super pardon j'ai dit Gérald et je vois si si c'est ça c'est Gérald il y a un D à la fin voilà Laurence ou Frédéric est-ce que vous avez un dernier exemple que vous souhaitez ajouter ou on a entendu les exemples principaux de témoignages que vous vouliez apporter aujourd'hui pendant le webinaire je surveille leur ah ouais d'accord bon moi il y en a un qui était un petit peu marrant entre guillemets c'est que là j'avais enfin j'ai un coaché qui a 72 ans et qui manquait beaucoup qui manquait beaucoup d'estime de lui donc en fait là on est sur un problème un petit peu de manque d'amour qu'il y a eu durant l'enfance et même dans sa vie affective un petit peu après avec sa femme et donc lui a été un petit peu cassé durant on va dire deux décennies par sa par sa compagne qui était un petit peu voilà de type encore une fois manipulatrice pervers narcissique tout ça et bon lui en tout cas ce qui était moi ce qui me faisait un peu de la peine c'est qu'il était très gentil vraiment tu sentais la personne le coeur sur la main extrêmement serviable gentil avec le sens de l'humour et puis tu sentais que voilà il était peiné par rapport à tout ce qu'il avait qui manquait d'estime de lui et moi ce qui m'avait vraiment choqué c'est que lorsque je l'entraînais et qu'il ratait quelque chose donc là je donnais l'exemple de la corde à sauter et voilà on faisait faire de la corde à sauter durant l'entraînement et à chaque fois qu'il se prenait les pieds dedans normal on se prend les pieds toujours à un moment donné dedans il était extrêmement violent contre lui je veux dire vraiment même la pire personne elle peut pas te dire ça vraiment les gars ils se disaient et là c'est uniquement ce que j'entendais à voix haute mais il se disait trou du cul connard tu vois donc c'était vraiment très violent donc moi ça me faisait rire et puis c'était en fait à l'époque où je suivais la formation de préparation mentale donc je me suis dit ben tiens est-ce que je peux comment est-ce que je pourrais l'aider par rapport à ça parce que finalement ben voilà en fait lorsqu'on se dévalorise comme ça même sans avoir fait de hautes études on peut se dire que c'est pas forcément un bon point s'il y a forcément toujours quelqu'un dès que tu ras de quelque chose qui te qui te rabaisse qui te crie dessus et tout on sait que c'est pas vraiment comme ça que ça marche et donc là la première étape ça a été en fait de savoir ce qu'il disait dans sa tête également parce que moi j'entendais que ce qu'il disait et donc on a commencé comme le comme le préconise l'information en fait sur une grande feuille un petit peu à trois de marquer un peu tout ce qui lui passait par la tête au moment où il ratait quelque chose et effectivement c'était vraiment violent et encore moi j'entendais pas forcément le pire et donc par rapport à ça en fait on a on a travaillé sur une pareil sur du discours interne et le but c'était qu'à chaque fois qu'il rate quelque chose qu'il change complètement en fait la manière de se de faire alors la première étape ça a été qu'il prenne conscience et du coup c'est lui qui me l'a dit j'ai dit en fait est-ce que ça t'aide de te de te critiquer comme ça de te dévaloriser et puis en fait je pense qu'il y a quelque chose peut-être en France par rapport à l'éducation et tout qu'il n'y a pas forcément aux Etats-Unis et tout et qui dit que en fait il faut crier sur les gens les critiquer pour qu'ils progressent malheureusement on le voit avec les animaux c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne donc concrètement je lui dis est-ce que quand tu te cries dessus et que tu te dévalorises est-ce que ça marche est-ce que ça a déjà marché et donc là effectivement il a vu que ça n'avait pas vraiment bien en fait que ça n'avait jamais marché mais il n'en avait jamais pris conscience pour lui c'était une sorte de boost il se motivait un peu et donc en fait on a radicalement changé ça bon après j'ai un petit peu abrégé l'histoire mais après quand il se prenait les pieds en fait il se disait justement une phrase qui était valorisante du genre c'est bien mon Claude tu vas y arriver il y avait également un geste rassurant aussi qui se donnait par rapport à ça et le résultat ça a été que voilà en fait alors que depuis honnêtement depuis deux mois à chaque fois je prenais les pieds à 22-23 répétitions c'est pas non plus énorme et en fait une fois qu'il a qu'il a passé ce stade là il en a fait plus d'une centaine en deux semaines ok merci pour l'exemple Frédéric alors les exemples peuvent avoir l'air on me dirait un peu ah oui bon à chaque fois il faut trouver des petits trucs mais j'espère que ça ne vous donne pas cette impression il y a un côté très mécanique chez l'humain et parfois beaucoup plus simple que ce qu'on pense c'est-à-dire que les exemples l'exemple que donne Frédéric est réel c'est-à-dire qu'on a tous des injonctions permanentes où on se donne des bons points des mauvais points etc et très souvent on tombe dans des scénarios qui sont répétitifs dont on ne sort pas et on ne se rend pas compte à quel point ces scénarios nous conditionnent à chaque instant dans notre quotidien et notamment bien sûr dans notre pratique sportive le fait d'avoir en face de soi un coach qui sait repérer les différents territoires et qui a un outil pour venir agir sur les différents points c'est absolument remarquable parce que ça permet de prendre conscience ensemble de choses et de les remplacer assez facilement parce que ce n'est pas des techniques qui sont compliquées les remplacer vraiment assez facilement et juste avec cette nouvelle mise en place dans la durée ça va tout changer alors pour autant je voudrais apporter une précision importante attention à ne pas confondre préparation mentale et psychologie ne pensez pas qu'avec les outils de la préparation mentale vous allez pouvoir intervenir sur plein de paramètres qui relèvent d'une dimension psychologique si jamais vous avez quelqu'un qui est dépressif qui ne va pas bien mentalement vous ne pouvez pas utiliser la préparation mentale ça n'est d'aucune efficacité et il ne faut d'ailleurs surtout pas le faire parce que vous pourriez faire plus de dégâts que de bien donc la préparation mentale c'est pour les gens qui vont bien qui par contre peuvent vivre une démotivation ou avoir en permanence une petite rétournelle d'autocritique et de discours interne trop négatif qui engendre comme c'est le cas de Claude dans l'exemple de Frédéric qui donc va engendrer un comportement négatif et du coup une limite pour réaliser son propre potentiel et pouvoir progresser dans son sport voilà donc c'était important j'espère que c'était une précision utile et importante merci Frédéric pour ce dernier témoignage Laurence est-ce que vous voulez ajouter un dernier exemple ou tout va bien oui rapide je vois qu'il y a pas mal de questions sur le financement moi ce que j'ai trouvé super c'est que je me suis servi des outils dès la formation en fait quand j'étais en formation toujours avec le cours de pilates j'avais mon cobaye qui était un de mes stagiaires en pilates je l'avais un petit peu en coaching privé mais c'était plutôt quelqu'un qui venait à mes cours de pilates et en fait il avait le doigt sur quelque chose dont je n'avais pas conscience c'est que j'étais très très précise dans mes consignes inspire à tel moment de telle façon qu'en même temps que tu lèves la jambe et que tu vas lever le petit doigt et que tu vas bouger ton cheveu bref je suis un peu ironique mais j'étais hyper précise en fait je créais un stress chez mes adhérents parce que je leur donnais trop de consignes et que je les laissais même pas avoir de l'autonomie et donc dès tout de suite l'autonomie je crois bien que c'est le premier qu'on voit donc j'ai modifié complètement ma façon d'enseigner le pilates où j'ai lâché la bride comme on dit et je leur ai laissé de l'autonomie telle que c'est suggéré dans la formation après j'ai fait mes petits tests j'ai essayé certaines choses et c'est pareil ça a beaucoup détendu mes adhérents ça les a rassurés ils m'ont dit après ils sont mieux tes cours là on se sent mieux dedans donc voilà un petit exemple anecdote c'est une petite chose mais ça m'a profondément changé ma pédagogie en fait d'avoir cette information là ce retour dont je n'avais pas conscience merci Laurence de l'exemple ça vous permet de comprendre un point que tout le monde dit d'ailleurs c'est que les premiers bénéficiaires de l'apprentissage de la préparation mentale ce sera vous c'est d'abord sur vous que ça va changer plein de choses on a plein de camarades qui nous ont dit je ne vois plus mes enfants de la même manière je ne m'en occupe plus de la même manière moi-même je ne me gère plus de la même manière voilà le premier bénéficiaire de tous les outils que vous allez apprendre c'est vous et puis ensuite vous allez pouvoir les utiliser avec toutes les personnes qui vous accompagnez si on essaye de résumer à quoi ça sert dans tout ce qu'on a dit dans les exemples de Laurence et de Frédéric à quoi ça sert d'apprendre la préparation mentale d'abord ça va vous donner une certification reconnue par l'État donc ça donne une certaine posture ça va vous permettre d'accompagner encore mieux les personnes que vous accompagnez soit parce que vous faites déjà plein de choses très bien mais vous le faites à partir des connaissances que vous avez aujourd'hui et donc là vous allez pouvoir monter d'un niveau sur ce que vous faites parce que vous allez donner une base un peu plus scientifique à la façon dont vous allez agir sur les éléments que vous repérez déjà soit et ce sera en général les deux vous allez aussi découvrir des territoires que vous n'aviez pas l'habitude de regarder qui pourtant sont là devant vous c'est le cas de Laurence elle vient de vous le dire elle était sans s'en rendre compte un peu trop précise dans les consignes qu'elle donnait et elle venait perturber ce qui s'appelle le sentiment d'autonomie qui est un sentiment constitutif de la motivation elle s'est posé la question elle-même de se dire mais est-ce que dans la façon dont je fais je ne suis pas en train moi-même de diminuer de réduire ce sentiment qui concourt à la motivation des personnes que je vais entraîner alors que tout ce que je fais c'est pour les motiver elle s'est rendu compte que peut-être sur ce point-là elle pouvait ajuster parce qu'elle est démotivée donc elle a identifié en fait un territoire qu'elle n'identifiait pas c'est ça aussi que va vous donner la PM c'est que ça va vous donner un filtre et vous allez voir plein de choses nouvelles que vous n'aviez jusqu'à présent encore jamais vues qui pourtant sont toujours là mais vous n'aviez pas encore pris l'habitude de les regarder comme le discours interne par exemple le cas de Claude tout à l'heure je pense que quand on accompagne quelqu'un à la corde et qu'à chaque fois il a un petit mot ou qu'il s'encourage négativement qu'il dit un truc quand il s'arrête on ne le perçoit pas forcément comme un problème on peut se rendre compte que la personne fait ça voilà elle fait ça mais quand on a été formé en PM on sait que là il y a un truc qu'on peut changer une routine qu'on va mettre en place et qui va avoir un impact assez fort sur la motivation et puis ensuite ce que va être capable de réaliser la personne donc ça va vous donner des outils pour vous et pour les personnes que vous accompagnez ça va vous permettre de les fidéliser mieux ça va vous rendre alors vous êtes déjà très bien c'est pas ce que je veux dire là mais ça va vous rendre meilleur dans votre pratique de coach sportif c'est à dire vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses vous allez faire mieux ce que vous faites déjà donc très bien et vous allez pouvoir faire plus de choses et puis aussi il y a une chose qu'on n'a pas dite mais c'est important de le préciser vous allez pouvoir vendre des choses supplémentaires c'est à dire que vous allez pouvoir proposer d'accompagner quelqu'un mentalement sur le stress sur la confiance en soi sur la concentration etc que ce soit des jeunes ou des adultes et dans la prestation de services que vous proposez quand vous dites à un sportif moi je vais t'accompagner par exemple à te muscler ou à perdre du poids si vous pouvez ajouter et en plus je suis certifié en préparation mentale et donc je vais t'aider à avoir le mental qui va te permettre de tenir pour perdre du poids je vais t'aider à rester motivé pour atteindre cet objectif que tu es venu te fixer avec moi et on va aussi pouvoir travailler pour renforcer ton mental voilà vous ajoutez quelque chose de plus alors nous on est très motivé toutes les fois qu'une personne se forme chez nous parce qu'on sait que comme vous vous occupez des autres vous allez apporter ces nouvelles compétences ces nouvelles connaissances qu'on a sur le cerveau depuis 50 ans vous allez en faire bénéficier toutes les personnes de votre entourage voilà et tout ça participe à quand même une amélioration générale de la compréhension de qui on est comment on fonctionne et comment on peut s'accompagner les uns les autres par rapport à ça Pierre moi je valorise ma certification en préparation mentale vous l'avez compris moi j'ai pas de client privé donc je détourne l'utilisation mais je m'en sers tous les jours et je valorise ça dans mes quand je fais des offres aux entreprises dans le cadre du sport santé donc ce que j'ai pas mal autour de moi et je valorise donc cette certification qui me permet clairement il faut parler clair d'augmenter mes prix voilà d'accord donc vous augmentez vos prix vous dites voilà j'ai des prix un peu plus chers que les autres mais parce que moi je certifie en préparation mentale et dans les séances que je m'en place je tiens compte de la motivation je tiens compte des problèmes de confiance en soi je tiens compte du discours interne et vous pouvez expliquer comment vous faites pourquoi et c'est crédible on le comprend parce que vous avez été formé ok bien j'espère que tout ça est clair que du coup on arrive à on a réussi à bien vous faire mieux vous faire en tout cas toucher du doigt à quoi ça sert la préparation mentale comment ça peut vous être utile et puis sachez aussi que ça se fait en visio la préparation mentale vous n'êtes pas obligé d'être en physique avec la personne du coup ça permet on a plein de camarades qui se sont mis à accompagner des étudiants pour le stress des examens enfin bref vous pouvez élargir ensuite votre palette de propositions alors on a fait les témoignages on va vous dire quelques mots parce qu'il y avait une question sur le financement de Jeanne Collomb qui nous demandait est-ce que ça peut être pris en charge par la GFIS alors oui je vais vous donner tous les renseignements en un slide sur cette formation en préparation mentale d'abord on vous l'a dit elle est certifiante donc la certification est reconnue par l'État elle est 100% à distance et elle est asynchrone ça veut dire que c'est pas des une formation où vous êtes obligé de vous connecter à une heure précise avec quelqu'un qui est derrière en visio c'est comme Netflix vous vous connectez quand vous voulez et c'est vous qui vous formez quand vous êtes disponible on a fait exprès de vous mettre des toutes petites séquences donc vous pouvez vous former par des séquences de 10-15 minutes comme ça ça vous fatigue pas trop on sait que vous avez des actions surchargées donc ça vous permet réellement de vous former dans la période de temps qu'on a convenu ensemble et ensuite vous avez une équipe à distance qui vous suit parce que vous êtes pas seul derrière votre écran vous pouvez poser vos questions par mail poser vos questions par téléphone et poser vos questions par visio vous êtes donc accompagné en permanence et ça c'est par l'équipe pédagogique qui vous suit du lundi au vendredi c'est une formation qui est prise en charge en général jusqu'à 100% pour la plupart des personnes on verra avec vous et nos équipes font ça très bien et en permanence en fonction de votre situation on regardera est-ce que vous pouvez passer par l'AGFIS par le CPF qui est le compte personnel de formation vous savez que si vous êtes salarié ou si vous avez été salarié ou en tant qu'indépendant vous avez un CPF qui est le compte personnel de formation et vous pouvez l'utiliser pour choisir cette formation parce qu'elle est éligible au CPF la formation elle est courte elle dure 30 heures en moyenne en fait on a des amplitudes qui vont de 20 heures à 60 heures parce qu'il y en a qui la suivent deux fois ils la reprennent ils sont passionnés donc ils recreusent après tous les sujets vous allez mettre sinon environ 20 à 30 heures ça veut dire qu'en 1 à 2 mois et à distance à votre rythme un peu le jeudi un peu le samedi quand vous êtes disponible il y en a qui se forme la nuit il y en a qui se forme le matin etc. vous allez réussir à être formé en préparation mentale et juste après vous allez passer la certification qui se fait aussi à distance elle est très simple elle est en deux étapes d'abord il y a un QCM pour vérifier que vous avez bien compris comment ça marche c'est pas de la mémorisation vous n'avez pas besoin d'apprendre des choses il faut juste avoir compris et puis après on vous envoie un dossier on vous demande d'appliquer trois outils l'outil motivation l'outil fixation d'objectifs et puis l'outil routine au choix soit sur le stress soit sur la concentration soit sur le discours interne avec vos sportifs le jury veut bien vérifier que vous avez compris les outils vous savez les appliquer avec les sportifs en situation réelle et vous obtenez les résultats vous remplissez votre dossier il est déjà tout préparé tout pré-écrit c'est des cases à cocher il n'y a pas besoin de savoir rédiger ça suffit pour que le jury puisse apprécier votre maîtrise de l'application de ces outils vous le retournez au jury et derrière tous les mois le jury fait les corrections et donne les certifications c'est donc la formation qui est la plus suivie en France en préparation mentale c'est la plus reconnue dans tous les sports et là encore une fois ne nous croyez pas sur parole vous avez Laurence et Frédéric qui sont venus vous en parler mais prenez le temps de bien vérifier allez lire les témoignages sur le site de manière très concrète à la fin du parcours qu'est-ce que vous allez avoir appris qu'est-ce que vous saurez traiter de manière vraiment comment dire structurée et professionnelle vous saurez traiter un problème de motivation chez un sportif ou une personne que vous accompagnez un problème d'objectif de résilience de maintien de l'effort dans l'échec de confiance en soi de stress de concentration de discours interne et de maintien de niveau pendant la convalescence voilà vous serez opérationnel sur ces 8 outils vous saurez les utiliser avec vos sportifs avec vos coachers et ça dès la fin de la formation vous aurez un certificat de préparation mentale pour la performance professionnelle qui sera délivré avec un tampon un numéro etc alors comment vous faites pour vous inscrire à la formation c'est tout simple à la suite de ce webinaire vous allez recevoir un petit mail de remerciement et à l'intérieur il y aura un lien donc vous cliquez sur ce lien vous allez arriver sur un formulaire là vous indiquez vos noms, prénoms et coordonnées et les équipes vous rappelleront sous 48 heures pour répondre à vos questions vous aider à monter votre financement choisir avec vous les bonnes dates la bonne période quand est-ce que vous formez etc et vous inscrire à la formation si jamais c'est votre souhait pour info, attention ça fait 3 ans que l'Etat soutient cette formation la fin des 3 années arrive au 31-12 donc si jamais vous voulez vous former cette année ce sera peut-être renouvelé mais c'est jamais certain donc il se peut que si jamais ce ne soit pas renouvelé à partir de fin décembre vous ne pourrez plus utiliser le CPF vous pourrez toujours utiliser l'AGFIS ou le CIFPL etc mais vous ne pourrez plus utiliser votre CPF donc notre recommandation c'est de vous inscrire cette année comme ça vous aurez tous les moyens de financement à votre disposition et puis vous pouvez aller creuser tous les points en vous connectant sur pmsport.lesnouvellesformations.com merci je pense qu'on est arrivé au terme de ce webinaire un grand merci Laurence et Frédéric d'être venus témoigner de ce que vous avez vécu alors on a une dernière question de Franck bonjour Franck une fois formé et certifié et que l'on travaille avec notre sportif comment savoir si on fait des erreurs alors deux réponses à ça Franck la première c'est que quand vous sortez de la formation on vous donne le guide de la préparation mentale qui reprend tout ce qui a été vu dans la formation donc on ne vous lâche pas en pleine nature tout seul en disant mon dieu comment je vais faire maintenant vous avez tout ce qui a été vu et sans arrêt vous allez pouvoir revenir revérifier etc et tous les cas sont vraiment expliqués tous les outils sont redétaillés etc on n'a jamais eu d'appel parmi les 3400 entraîneurs formés de personnes qui nous auraient appelé en disant je suis complètement paumé comment je fais mais si jamais ça arrive vous nous appelez il n'y a aucun souci on sera toujours là on a des interactions extrêmement nombreuses avec tous les formés peut-être est-ce que Laurence c'est un cas qui peut arriver la question que pose Franck vous êtes peut-être mieux placé que moi pour répondre moi je dirais Franck déjà fais la formation parce que si tu as cette crainte là c'est peut-être bien que la formation elle va te faire du bien à toi parce qu'elle va augmenter ton sentiment de compétence et ensuite dans la démarche de préparation mentale on ne fait pas tout seul on est avec le sportif on échange avec lui tout le temps donc on navigue comme moi je fais avec mes adhérents je navigue j'essaye si je vois que ça ne marche pas je fais autre chose mais c'est toujours bien de toute façon c'est toujours bien on avance peut-être qu'il faut dire pour Franck bien évidemment parce que vous n'avez pas encore su la formation les outils qu'on vous donne sont extrêmement précis parfois ça a même été des commentaires je parlais tout à l'heure de Franck Gibiard du tennis il disait ce qui m'a un peu choqué au départ dans la formation c'est que c'est quasiment militaire c'est-à-dire qu'il faut faire ça puis ça puis ça on ne peut pas dévier et puis en fait quand on l'applique on se rend compte que c'est super pratique d'abord parce que ça nous dit ce qu'il faut faire donc on n'a pas d'hésitation et ça nous permet d'atteindre le résultat donc Franck en fait les outils qu'on vous donne ce n'est pas des outils olé olé que vous ensuite vous essayez d'appliquer tant bien que mal c'est vraiment extrêmement précis par exemple pour la motivation vous avez un questionnaire motivationnel vous récupérez les notes quand vous avez les notes en fonction du niveau de chaque note vous avez une action à faire et elle est déjà décrite ce que vous allez par contre faire c'est l'appliquer précisément à la situation de la personne et ça ça dépend du contexte et vous allez très bien y arriver parce que sinon vous ne seriez pas coach sportif vous comprenez ce que la personne vit et vous savez ce qu'il faut faire mais l'action elle est déjà écrite c'est pas vous qui l'inventez parce que tout en fait repose sur des techniques éprouvées des sciences cognitives des connaissances sur le fonctionnement du cerveau donc c'est pas vous qui trouvez comment nouvellement pour appliquer l'outil c'est extrêmement rigoureux même si c'est un côté mécanique mais vous ne pouvez pas sortir des méthodes qui sont données donc le cas que vous posez arrive très peu en réalité voilà j'espère que ça répond bien à la question et que ça traite le point et puis si jamais vous avez un souci vous nous appelez on sera là on est là toujours pour les personnes qui nous accompagnent bien écoutez merci à tous si jamais vous avez une dernière question c'est le moment de la poser parce que sinon on est arrivé à la fin de ce webinaire on va aussi saluer tous ceux qui nous verront en replay parce qu'il y avait un peu plus de 130 ou 140 inscrits on a une petite vingtaine de personnes présentes merci d'avoir été avec nous merci de nous intéresser à la préparation mentale on sera ravis de vous former de vous accompagner de répondre à vos questions une fois que vous aurez vu ce webinaire vous allez recevoir le lien pour pouvoir donner vos coordonnées et recevoir toutes les informations qui vont bien enfin pouvoir indiquer vos noms prénoms et puis être rappelé par les équipes et du coup pouvoir échanger avec nous et avoir posé toutes vos questions j'imagine que vous en aurez encore nombreuses Laurence Frédéric merci beaucoup merci à toi Pierre merci à tout le monde on vous dit au revoir à tout le monde et très bonne fin de journée au revoir au revoir à tous bye bye